coucou à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je voulais vous faire une de nouvelles vidéos donc je vais vous montrer comment que je fais mes colo mystère à la peinture acrylique donc j'ai sélectionné un colo excusez moi si ma caméra bouge parce que j'ai montré pied à côté donc c'est pas pratique donc comme je vous disais j'ai sélectionné un colo dans ce livre mickey donalenco celui ci mais dans l'autre sens vous voulez voir j'ai choisi la page 64 je vais pas vous montrer ce que c'est tout de suite comme ça ça vous laisse découvrir au fur et à mesure que je fais mon coloriage donc là dans cette vidéo je vais faire les contours noirs avec vous et je vais faire plusieurs vidéos donc donc là les contours noirs après je ferai les couleurs les mélanges de peinture je vais essayer de faire je sais pas si je les ferai tous en même temps ou pas parce que ça met vraiment beaucoup de temps donc est ce que je fais au fur et à mesure je sais pas encore donc je verrai bien donc pour les contours moi j'utilisais posca et j'utilise aussi depuis peu le paper met comme ça parce que ça c'est une pointe fine et en fait je savais pas si ça irait pour faire à la peinture parce que j'avais peur ça bat et puis au final ça va pas du tout donc c'est je fais aussi avec celui là et j'avais aussi acheté donc le posca 1 mr donc ça c'est une pointe vraiment très très fine pareil donc des fois je suis avec ça des fois que je suis avec celui là ça dépend donc j'espère que vous verrez bien je sais pas si je vous ai un petit peu ou pas je commence donc pour l'instant je fais tous les contours comme ça et après je vais venir remplir avec les plus cas plus épais parce que j'ai beaucoup de questions sur mon compte instagram les colomsters de steph à chaque fois on me demande comment je fais pour avoir un rendu aussi net etc et du coup à chaque fois je dis que j'utilise de la peinture acrylique en gros j'utilise enfin je vous montrerai dans les prochaines vidéos lesquelles j'utilise mais j'ai deux marques que j'adore parce qu'en fait moi j'aime bien que le rendu soit mat je sais qu'à neuf ça dérange pas que ce soit un peu brillant etc mais moi j'aime pas du tout le rendu quand c'est brillant donc du coup j'ai essayé de chercher des peintures qu'il y avait en fini mat et j'ai enfin trouvé deux marques que j'aime bien donc pour l'instant j'ai pas toutes les teintes j'essaie de faire mes propres mélanges moi même mais de toute façon même admettons si je veux du bleu clair ou du bleu très 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 clair comme du bleu ciel et que j'ai le pot et la couleur on va dire à peu près exact je vais pas m'amuser enfin je vais pas m'amuser je vais pas prendre la couleur du pot directement et l'appliquer sur ma feuille je vais faire des mélanges parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup plus opaque quand on mélangeait les peintures en fait donc même si j'ai à peu près la teinte exacte je vais par exemple rajouter un petit peu de blanc d'une autre marque par exemple que j'ai remarqué que quand on était que d'un que la couleur là par exemple en plus seule couleur par exemple admettons j'ai du rosa si je mets que le rose ça va pas être assez opaque donc j'essaie toujours de mélanger j'essaie n'est pas très bien j'ai du mal avec le cadrage à chaque fois j'ai dû éteindre ma lampe du bureau parce que ça me déroule enfin là après je suis peut-être allumée ouais parce que j'avais le livre et du coup ça me faisait reflet pas top je sais que c'est un petit peu long de faire les contours mais bon il y en a qui m'a regardé après j'ai pris un colo pas très compliqué puisque faire une vidéo avec des détails très minutieux c'est pas ça va pas être simple du coup j'ai présenté un colo simple à faire n'espérons pas faire de boulettes mais bon comme je le disais à quelqu'un sur facebook je disais qu'en gros avec la technique là l'avantage c'est que on peut faire autant de boulettes qu'on veut et ben on peut toujours attraper parce que ça m'arrive de faire des erreurs par exemple avec le noir ou d'autres couleurs par exemple quand je déborde parce que moi je suis pas une pro je me dis pas pro de la peinture etc mais après j'arrive toujours à rattraper ce que je fais ça me plaise à moi c'est principal donc après si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre tout le mieux que je peux parce que je sais que quand j'ai commencé je me posais plein de questions parce que la peinture moi je suis pas douée en peinture ni rien donc je n'ai pas trop quoi utiliser comme matériel mais bon si vous voulez des conseils là ça fait déjà un petit moment que je c'est l'écolo à la peinture donc je commence un petit peu à m'habituer après sans me dire pro bien sûr après je peux vous montrer aussi dans une vidéo l'écolo que j'ai déjà fait à la peinture si vous voulez voir dans ce livre là je crois que j'en ai fait qu'un seul à la peinture dans le miche et donald danco c'est de faire un colo de donald c'était un des promis enfin c'était pas le premier mais c'était un des promis que j'avais fait donc ce que je fais c'est que enfin on appelle c'est des colonistaires mais moi j'aime pas faire à la veille parce que j'ai toujours peur de me tromper du coup je prends toujours la solution côté de moi donc je ne voulais pas montrer exprès pour que vous essayiez de deviner ce que c'est au début mais moi après quand les contours ont été faits vous allez voir tout de suite et du coup comme ça j'ai déjà les teintes aussi parce que des fois au niveau du code couleur c'est pas top ça en voit pas trop bien la peinte mais du coup j'ai la solution à côté de moi et puis je vois mieux faire mon élan des fois j'ai pas très droit après de toute façon je repasse comment je fais des trucs à la peinture je repasse plusieurs fois avec les poscas au fur et à mesure du colo je veux que je déborde souvent du coup je repasse mes contours au propre vous verrez quand même comment j'ai fait moi je sais pas c'est pas parfait des promis qu'on même si j'utilise des pinceaux assez fins des fois je vais vous remettre avant voir parce que donc là je vais commencer à voir ce que c'est c'est pas parfait puis ... ... ... ... ... ... ... ... Par contre j'aime pas trop le bruit de la mine qui peut permettre d'être gris sur le papier. Donc il est peut-être enfin réussi parce que ça a fait un moment que je l'ai, je me souviens. J'utilisais ça au début quand j'avais les collés au feu et tout ça, mais ça bavait du coup, j'ai vite abandonné. Sur ça j'avais acheté les Tosca, mais vu qu'ils fonctionnent encore, autant utiliser ce que vous. Et puis après je filme mes Tosca parce que j'avais racheté 3 comme ça, les 5M et 3M et aussi j'en ai racheté un comme ça, plus une grosse mine pour faire les bords. que je fais tous les bords avec un autre. Enfin je suis une femme et pas ce que j'en ai aussi des couleurs, mais j'en ai pas beaucoup. Merci. 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 Ce que j'ai découpé mes failles comme vous voyais de mes livres. et j'ai tout mis en porte vue j'ai vu des gens faire ça et j'hésitais beaucoup à le faire et puis au final c'est vachement plus pratique déjà pour la peinture parce que moi j'ai jamais bougé la feuille dans tous les sens et là avec comment dire avec le livre quand c'était le boudon avec la relire c'était pas pratique du tout du coup je ne regrette pas du tout d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est plus que j'ai fait mon colo je vais pouvoir tester ma nouvelle peinture verte ce que j'avais racheté du coup j'utilisais une certaine marque c'était des PBO Découvmat c'était tout petit pot c'est des fonds qui font de milliers ils font 45 milliers donc ils ne sont pas très gros mais franchement je les adore après je n'ai pas toutes les teintes j'ai la moitié j'en ai 13 sur 26 parce qu'en mat ils ont fait 26 couleurs c'est l'image parce que j'ai vu qu'il y avait des teintes brillantes que moi je n'aime pas après je ne sais pas peut-être que c'est de la marque là mais on ne dit pas mais ils n'aiment pas et ils ont des teintes qui m'auraient plu en mat donc je trouve ça un peu nulle que je n'ai pas fait toutes les couleurs dans toutes les sortes franchement dans l'esprit genre par exemple toutes les teintes en mat toutes les teintes en brillant et c'est nacré les petits béquins nacré je ne sais pas trop la différence brigno et nacré là vous les avez reconnu là vous les avez reconnu merci d'avoir regardé cette vidéo ! on va revenir dans l'esprit pour la même chose à l'esprit on va revenir dans l'esprit Merci. 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 Moi, franchement, je peux dire, par exemple, un dessin, je veux dire, dessin peinturé, la météo de tabler, mais bon, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Après, c'est juste les mélanges, ils sont très nus, parce que des fois, on peut rater un mélange, mais c'est pas grave parce que moi, en fait, j'utilise des petits pots, je vous montrerai après, pendant mes vidéos. Et puis, même si je me trompe de couleurs, admettons, pour ma part, c'est jamais arrivé. J'arrive toujours à rattraper, mais si jamais vous vous trompez, vous gardez la peinture dans les petits pots, toujours des petits biais. Je ne sais pas si vous connaissez les peintures à numérique. Normalement, il y a la peinture, tous les mélanges sont fournis avec des tableaux. Et bien, en fait, c'est des petits pots-là qui s'achètent big. Je vous l'avais trouvé sur une guide pour ne pas faire du tout. Du coup, j'avais sauté sur le casier. Et franchement, c'est super pratique parce que vous pouvez faire vos mélanges, les mettre dedans. Et en fait, ça se garde vraiment très très longtemps parce que des fois, bon, ça m'arrête. Quand je fais un colo, généralement, je le file sur plusieurs jours, mais je n'attends pas non plus de trois semaines avant de le finir. Mais j'ai des peaux que j'ai, des mélanges que j'ai mis dans les peaux il y a très longtemps, que j'avais fait d'autres colos. Ils sont encore potables, je peux encore m'en servir. Donc après, ce que je fais, c'est que je me resserre pour d'autres colos. Mais je ne me resserre pas comme ça, tu vois. Enfin, vous voyez. Excusez-moi, je ne vous dis tout. En fait, par exemple, si j'ai des restes comme ça, je peux me resserver pour un autre mélange. Et je remets un petit peu d'eau parce que des fois, c'est un petit peu... C'est pas sec, mais c'est assez épais. Du coup, j'en remets de l'eau. Et puis après, on peut s'en servir sans problème. Il y en a aussi sur un colo deux par deux, qui regardent un peu les couleurs qui se ressemblent. Ça, j'ai rien de fait. J'ai déjà pensé, mais ça doit être un peu chiant pour l'organisation d'avoir deux seuls. Donc moi, je pense que je me brûlerai plus qu'autre chose. Mais bon, pareil, vous pouvez un petit peu d'eau. Si vous voulez faire du tout en même temps, je ne vous conseille pas que de parcourir. C'est pas puissant qu'au début, au moins. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à remplir. Avec mes Posca. Donc là, mes Posca, ceux-là, ils sont en fin de vie. Enfin, en sublime en tout cas. Je ne sais pas si il y a encore fait. Il y a encore fait. Il y a encore fait. Donc là, je vais en faire comme ça. Après, quand c'est dans l'endroit trop fond, des fois, je prends une petite. Je ne vais pas me débrouiller. Après, il faut faire toujours attention de ne pas mettre les mains dedans. C'est parce que ça m'arrive. Ça passe pas mes boulettes. Et en fait, des fois, j'en mets sur ma main. Et puis après, je pose. Et hop, ça fait une crasse. Mais bon, comme je vous le dis, avec la peinture, on peut toujours recouvrir les sévures de boulettes. J'ai même renversé de l'eau pour vous dire la semaine dernière. J'ai renversé mon peau d'eau avant que je lance mes pinceaux. Mais il y a quasiment le peau entier sur les collins. J'ai vite espongé avec un mouchoir. Et heureusement, on n'a rien vu. Donc, vous voyez, ça résiste quand même. Même à beaucoup d'eau. Je pense que vous l'aurez reconnu. Monsieur Donald. C'est bon. Un dessin animé qui s'appelle « Bon pour le modèle Riley ». Je ne connais pas du tout. C'est de 1951. C'est trop vieux pour moi. Ce contour, il ne m'a pas pris long dans une vingtaine de minutes. Parce que des fois, ça me prend une heure. Il n'y a rien que le contour. Des fois, je fais des sessions où je ne fais que les contours. Ça m'arrive. Après, moi, plus, c'est la peinture. Parce qu'avant, ça me prenait, pareil, à peu près une heure à faire le colo au feutre. Mais là, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Parce que le temps, ça me mélange. Et encore, je ne fais pas tous les mélanges en même temps d'habitude. Des fois, je fais une couleur par une couleur. Ça m'arrive. Et des fois, deux par deux, ça dépend. Mais j'ai jamais fait... Par exemple, là, j'ai deux... Enfin, une heure, je compte pas. Un, deux, quatre, six, six. J'ai huit couleurs en fer. Mais je ne vais pas faire les lits le même jour. Enfin, c'est très rare. J'essaie de faire les couleurs qui se ressemblent. Enfin, l'une après l'autre, on va dire. J'essaie de le commencer par la plus claire. Comme ça, après, je m'éclaircise. Enfin, je m'enfonce, je dis. Parce que des fois, je récupère. Normalement, à même temps, j'ai un bleu ciel. Et je vais après un bleu un peu plus foncé. Je récupère... Je récupère pas tout. Parce que j'en sais jamais. Des fois, je fais des oublis. On voit qu'il faut faire une retouche. Comme ça. Donc, du coup, j'en garde toujours un petit peu. Mais je prélève dans le pot que j'en fais. Je regarde dans le pot que j'ai déjà fait aussi. Pour ne pas gâcher de la peinture. Si j'ai des restants qui ressemblent et qui peuvent me servir. Hop, je le ferai. Et après, sinon, je viens de prendre... Bah, de la peinture neuve. Foncée... J'ai aussi des... J'ai aussi des... J'ai pas que de la peinture... Enfin, je sais pas que de la peinture je l'en fais. J'utilise aussi des fouillards. Comme ça, je vous en avais parlé sur ma chaîne. Après quelques mois d'utilisation. Moi, j'ai... J'ai... J'ai plus dessus. Et en fait... Enfin... Je pense que c'est plus de ma faute. Parce que j'ai pas suivi ce que... Ce que la marque disait, quoi. Parce qu'en gros, il fallait... L'idée de nettoyer après chaque utilisation. Enfin, en tout cas, la mine... L'essuyer avec un papier et une huile, etc. Chose que là, j'ai pas fait. Parce que je pensais que c'était pas nécessaire. Et puis au final, bah... Mes feux très se bouche. Donc, bah... Des fois, j'ai les mêmes médits qui... Qui gigotent plus dans le stylo. Dans le crayon. Et du coup, bah là... Je viens de remarquer qu'il fallait les nettoyer. Donc, si en fait, vous les utilisez régulièrement. Faut juste essuyer la mine avec un papier mousse. Bah, après chaque colo. Par contre, si vous voulez stocker plus de 15 jours sans les utiliser. Là, il faut vraiment nettoyer la mine entière. Donc, vous sortez la mine... Bah, du... Du crayon. Et de le tremper dans de l'eau brûlante. Ça, je l'ai fait. Et je me suis allée vers nettoyer tous mes... Tous mes toulières. Enfin, une grosse partie. Parce qu'il me reste encore plus de la moitié. Que j'ai encore pas fait. Mais c'est hyper bon à faire. Et... Là, j'en ai testé quelques-uns après avoir fait ça. Et... Un petit peu mieux. Parce que du coup, j'ai utilisé plus à cause de ça. Parce que j'avais peur... À chaque fois que j'utilisais une couleur que je voulais. Bah, j'avais le problème là. L'encre ne sortait plus. Enfin, la peinture ne sortait plus du cul. Donc, c'était un petit peu mieux. Donc, c'est pour ça que... Bah, après, je faisais mes ménages moi-même. Moi, j'avais pas de problème là. Puis après, ça faisait des traces, du coup. Bah... C'était pas fait. Mais bon... Si vous utilisez et que vous venez d'acheter les toulières, je vous conseille vraiment... Bah, de suivre ce qu'ils vous disent. Et de les nettoyer vraiment tout. À chaque fois, en fait. Pas forcément enlever les ménages pour les tremper dans l'eau. Et vraiment bien nettoyer la mine pour enlever l'excédent de peinture... Bah, qui est dessus, en fait. Parce que sinon, elle va sécher. Ça va faire une sorte de croûte. Et puis, bah, après, l'encre, elle va être bloquée, en fait. Parce qu'il ne pourrait pas utiliser comme il voulait. Donc, j'ai un petit conseil que je voulais. C'est venu dure souvent. Ça évite pas des soucis par là-dessus. Mais sinon, moi, j'ai des amis dans. J'ai vu que j'ai donné les amis dans la vidéo. Mais c'est toujours le cas. Parce que c'est juste que, bah... C'est pas trop fini des recommandations. Parce que c'était marqué sur le... On a des petits trucs, là. On a des petits trucs, là. Dans chaque pack, on a des petits trucs comme ça. On a des petits fascicules. Et, en fait, il leur dit, normalement, de les nettoyer, en fait. De les rincer. Et non, c'est en anglais. Mais, bah... Je ne suis pas trop attardie sur le sujet, en fait. Puis après, sur leur site aussi, c'est expliqué. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Dernièrement, j'ai essayé d'avancer au max en Time Best-up. Les premiers qui étaient sortis. J'en ai déjà fait 41 de l'an. J'en ai bien arrivé à la moitié. En gros, ce que je fais, c'est que pour voir bien l'évolution du livre, en gros, je mets tous les colos que j'ai fini au tout début de mon porte-vue. Comme ça, quand je l'ai essayé, je ne vois que des colos terminés. Je ne sais pas, c'est motivé. C'est... Je ne sais pas. J'aime bien. Parce que quand on fait des colos, des fois, on prend un peu au hasard dans le livre, et puis, bah, elles ne sont pas tous à la suite. Du coup, maintenant, j'essaye de les faire au mieux, pour que ça fasse recto versé. Comme ça, je peux les mettre à la suite. Je vous avais fait une vidéo, bah, sur mon comportement, une colonne sport de sexe, pour montrer l'avancée du livre. Mais bon, il y avait des colos que je n'ai pas pu montrer. Enfin, je ne sais pas si j'ai tous les montrés. Si, je crois que je l'avais quand même tous les montrés, même ceux qui étaient vers la fin. Du coup, maintenant, j'ai décalé les colos. Après, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas vraiment que du livre, des bases. Mais bon, après, quand ce sera tout terminé, je pense que je les remettrai quand même bien dans l'ordre. Ou alors qu'ils les remettraient comme j'aime bien. Parce qu'il y a certains colos, certains personnages, qui m'ont mis ensemble que d'autres. Donc, je les remettrai si je les remettrai. J'ai donc tout terminé. Après, j'écouterai la vidéo. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure. Ça ne reste pas très bon. Le plus long resté à venir, je vous prévenirai. Après, n'hésitez pas à prendre mon propos avec moi. Je sais que j'aime bien faire ça, des fois. J'ai mis des vidéos sur Youtube de Personne qui ne fait mes colos. Et puis, ça me fait mes contours. Donc, sinon, si vous ne savez pas de colos, ça met quelque chose avec vous. Voilà. Donc, après, moi, je vous explique comment je fais. Parce que vous pouvez ne pas faire comme moi. Mais moi, je prends ma règle après. Et quand j'ai fini tous les contours, je viens faire mes bords. Moi, j'aime bien quand c'est bien carré. Parce qu'après, quand je fais la peinture, ça m'aide d'avoir des contours. C'est parfait. Et des fois, ça m'arrive de faire des boulettes en faisant ça. Parce que du coup, des fois, ça fait des traces noires. On a toujours à trouver le mode. Parce que vraiment, avec la peinture, ça recouvre très très bien. Et puis aussi, on m'a demandé si ça a traversé la feuille. Non. Donc, c'est pas la feuille. Il faut vraiment, en fait, faire couche par couche. Quand vous faites une première couche, vous attendez que la première couche soit bien sèche. Sinon, c'est là que vous allez trouver le papier. Parce que si vous mettez trop d'eau, trop de matière, ça ne va pas avoir le temps de sécher. Et ça va trouver le truc. Ça va faire des boulettes, etc. Donc, ça ne va pas être le top. Mais vraiment, si vous attendez, vous pouvez faire autant de couches que vous voulez. ça ne traversera pas. Des fois, je fais deux, trois. Des fois, je fais des petites retouches. Hop, ça ne traversera pas du tout. Et c'est pareil pour les touillards. Il faut vraiment attendre que votre première couche, votre deuxième couche, soit sèche avant de passer à la feuille. Parce qu'il y en a qui, des fois, envoient des messages pour dire « Oh, mais ça a trouvé le papier, ça a fait des bouloches. » Mais c'est parce qu'en fait, ils veulent aller trop vite. Et puis, ils ne laissent pas sécher, en fait. Donc, voilà. Donc, je vous montre, du coup, celui-ci. Donc, il y a vraiment un gros aplat là. Parce que ça, pareil, il y en a plein qui n'aiment pas faire les fonds. Parce que ça fait des traces. Donc, du coup, on se voit la peinture. Pas de traces. Ou alors, très très peu. Moi, généralement, je n'en ai pas. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ça après dans une autre vidéo. Je vous laisse. Et je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.